Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission directe course. Pour évoquer ce programme du mercredi 13 août avec une réunion de gala sur l'hépodrome du plateau de Soisy, l'hépodrome d'Anguin qui propose en effet plusieurs épreuves, estampillés, groupes à commencer par le Quinte et Plus, le Prix de Jeuneuf qui s'adresse à des 4 ans. Une épreuve qui a souvent réussi à des chevaux de premier plan, The Best Madrig, Quakerjet ou encore Univers de Pan, sont autant de trotteurs qui ont inscrit leur nom de palmarès de cette compétition. Cette année j'aime beaucoup le numéro 13 à Tosse des Elfes, un cheval qui est en constant progrès, terminé 3ème du Criterium des 4 ans avant de confirmer à Vincennes en s'imposant dans un groupe 3, et plus récemment en faisant sien le Prix de Milan, une épreuve de groupe 3 à Anguin. Le cheval est au mieux et une nouvelle fois il devrait fournir sa pleine mesure et lutter pour les premières places. Je lui poserai numéro 15 à Kim du Cap Vert qui n'est autre que le lauréat du Criterium des 4 ans. Sachez néanmoins qu'il sera ici ferré, contrairement à sa victoire dans le groupe 1 précité. La dernière fois son driver n'a pas été méchant avec lui, s'efforçant de lui faire tracer une bonne droite ici dans ce lot, il a parfaitement les moyens de se hisser sur le podium. Numéro 9 aux zones du Castel, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, cela dit il n'en possède pas moins de sérieux moyens, 2ème du Criterium des 3 ans l'an dernier, il vient également de faire l'arrivée à Mellet, preuve de sa bonne forme, attention à lui, c'est également un postulant aux premières places. Ensuite j'ai retenu le 5 rue du Bac qui a terminé 5ème du prix de Milan, les preuves références où ce jour-là, qu'il devait composer avec un numéro en 2ème ligne, il a longtemps été contraint de progresser en dehors et en épaisseur le nuvent, ce qui relève sa performance. Num 6 rue Tigriff, compétiteur italien, 3ème du prix de Milan, et c'est une belle cote, il y avait près de 100 contraintes sur sa chance, s'il peut bénéficier des parcours cachés comme il les apprécie, il doit pouvoir confirmer. Le numéro 8, c'était Taste of Bourbon, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses précédents placements, elle avait signé 2 succès l'été dernier à Anguin, un réveil de sa part n'est donc pas à exclure. Le numéro 14, Axel Dark, que n'on ne présente plus à ce niveau de compétition, c'est vrai qu'elle n'a plus passé le poteau en tête depuis près d'un an, mais elle possède de seules références en Paris Société, mieux vaut donc s'en méfier, elle s'est finir vite, comme s'est finir vite également le numéro 11 africain. A Mons en Belgique, l'année dernière fois, il s'est montré brillant en tête de course, il est bien meilleur lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, si c'est le cas, sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. Donc attention, ce numéro 11 africain, un bel outsider à mes yeux, il devrait pouvoir finir vite dans ce lot et sur cette piste plate qu'il apprécie. 13, 15, 9, 5, 6, 8, 14 et 11, ma sélection pour ce quinter à Anguin. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 Ravena, qui a remporté 3 de ses dernières sorties publiques, et ce à Anguin, dont deux obtenus sur le parcours qui nous intéresse, 2150 mètres départs lancés en 1, 12, 1, ça doit suffire une nouvelle fois pour jouer les premiers rôles. 304 Ravena en retard de gain, bien engagé, c'est une base tout indiguée. Attention également 306 Up The Green, qui sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Dans le prix d'Europe, le prix Jean-Luc Lagardère, la quatrième course, on retrouve au départ le 405 Amélie Riepré, platonique lauréat du Logo Habers Memorial, dernièrement à Jagerstraw, où ce jour-là, je fais un déqualifié après enquête. Une déqualification sévère pour bon nombre de professionnels, quoi qu'il en soit ici, cela reste un prétendant sérieux au succès dans cette épreuve. Le 405 Amélie Riepré, lui qui est l'or de son avant-dernière prestation, avait fait l'arrivée sur cette piste d'Anguin, en se classant deuxième de Village Mystique. Donc le 404 Swedishman, qui collectionne les bons résultats sur cette piste, et qui est confirmé à ce niveau. Le 408 Rêve de Bel Air régulier, lui aussi en Paris Société, et le 409 Roxen Griffe, lauréate en 2011, en 2012, avant de se classer troisième de cette course en l'an dernier, sont autant de candidats également aux premières places. Donc pour un couplet, dans la quatrième, le prix d'Europe Jean-Luc Lagardère, 405, 404, 408 et 409. Dans la sixième, je vous conseille le 610 Nuages en ciel, en dépit de sa position en deuxième ligne derrière le Dostart, qui me semble en mesure de jouer la victoire. C'est un cheval en retard de gain. Il avait survolé et gagné en cheval en retard de gain lors de son avant-dernière course sur les ponts d'Anguin. Ici, dans ce lot, c'est également une première chance. 610 Nuages en ciel. Concernant le Mont-Saint-Michel, en Réunion 2, j'ai ciblé plusieurs courses pour vous. La première avec le 101 Black Arrow, qui va le confirmer quand à droite, qui a également bien gagné, court en messe sur les ponts d'Argentan. Ici, dans ce lot, c'est un loyer en puissance. Je opposerai le 105 Beauty Crown, qui vient d'ouvrir son palmarès à Chinon, et le 102 également Beach Magic, qui d'après son mentor et son driver, plus précisément, a les moyens ici de prendre troisième place à Pellcott. Donc le 106 pour la victoire, pour les places, le 5 et le 2. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 à Drosan. Cheval qui, lors de sa dernière sortie, corde à droite, avait gagné. Donc ici, ça doit suffire pour jouer les premiers rôles. Le 205, me semble, Atlético Charme, qui s'est classé troisième pour ses débuts sous la selle. Et le 201, Alamone Miene, qui d'après son entourage, a les moyens de figurer à ce niveau à condition qu'il se montre sage, notamment dans les premiers mètres de course, sont autant de candidats valables pour conduire l'opposition. 207 pour la victoire, le 5 et le 1 pour les places. Dans la quatrième, on reprendra le 404, Anaïs, qui, dernière fois, a fini en trop. Mache de bruyant pour s'imposer dans une très plaisante action. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le 606, Hugo Honnoud, attention à lui. Il a remporté ses quatre dernières sorties sous la selle. Il sera déféré des quatre pieds pour son retour dans la discipline. Sachez également qu'il a déjà gagné sur les poudreurs du Mont-Saint-Michel. Bref, autant d'atouts qui inclinent à la plus grosse confiance. Le 606, Hugo Honnoud. Enfin, dans la huitième, on reprendra l'812, Twistley, disqualifié de la deuxième place dernièrement à Saint-Malo. C'est un cheval confirmé dans le rang des amateurs. Une nouvelle fois, il devrait fournir sa pleine mesure. On lui opposera l'801, Toutman, lui aussi, à racheter. Un quart de cheval a prouvé qu'il était capable de s'imposer à ce niveau de compétition. Course ciblé au Mont-Saint-Michel, Réunion 2. Première, deuxième, quatrième, sixième et huitième. Et c'est en jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.